Bonjour tout le monde et bienvenue à 7GF TV, c'est un test de jeu accompagné de René Cadieux. Bonjour René. Salut tout le monde. Death Stranding, c'est un jeu qui était venu quand même surprendre à l'époque en 2019. On s'en rappellera René à cause de la présence de Norman Reduce, fameux acteur que l'on connaît dans The Walking Dead. Ouais, c'est ça, j'en ai dit. Fait que non, c'est ça, donc il y avait eu une présence marquée parce qu'il a été comme complètement, on pourrait dire, importé dans le jeu et c'est un personnage, ce n'est pas le seul. Il incarne Sam Porter, il incarne pas Norman Reduce là-dedans. Non, 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 c'est ça. Donc le jeu est René, on n'a pas la berlue, il effectue un retour, donc c'est un Director's Cut, c'est bien dans la mode du côté de PlayStation surtout, de ressortir ses jeux. Parle-nous-en un petit peu. Ouais, ben c'est ça, Sony, c'est l'intention, elle a tendance, ou la mauvaise manie pour certains, de ressortir ses jeux pour aller chercher un peu plus d'argent ou aller refaire, tu sais, laisser une autre chance au jeu puis refaire un autre coup de publicité. Surtout que celui-là, au début, il était comme spécial, là, c'est un jeu de livraison, de trucs qui est très lent, mais avec une histoire vraiment intéressante, tu sais, on sait que ça va sortir d'Ideo Kajima, un célèbre. Là, l'imaginaire fou, hein. Ah, c'est ça, il est fou, là, fait que tu sais, on s'entendait de quoi, puis là, on est là-dedans, on voyait les pubs dans le temps avec le bébé, puis dans le jeu, il y avait des pubs à profession avec le Monster, les affaires ont même plein de maths. Si je ne me rappelle pas, René, puis tu m'arrêteras, lui, il ne peut comme pas mourir, mais ceux qui sont dehors trop longtemps, c'est-tu de la pluie? Oui, ça, la pluie est acide, fait qu'elle fait vieillir, c'est comme une pluie acide qui fait vieillir, puis tout ce qui touche fait vieillir, mais lui, quand il meurt, il renaît, comme, puis il repart à partir d'ailleurs, là, c'est comme une mort bizarre dans des lignes, si on veut, une genre de patente bizarre, puis tu s'en vas plus, il y a des genres de monstres qui sont comme, que seule personne ne peut voir, quand tu as un bébé, tu peux les voir, ou quand tu as l'humour comme un bébé qui se plogue dans ton exosoucle, dans ta combinaison, puis tu vas pouvoir voir les monstres se promener un peu, les trucs se promener un peu partout, mais quand tu n'as pas, tu vois comme des traces d'hommes passer à côté de toi, puis c'est assez flippant, c'est à point de vue, c'est assez énervant, c'est assez stressant, l'ambiance, c'est réussi, c'est un jeu vraiment, comme, je te dis, c'est intéressant, à l'époque, on avait adoré, là, c'est le même jeu avec quelques plus, puis une version PS5, on veut remasteriser des temps de chargement plus rapide, un audio refait pour le, marcher avec le casque, si on veut, on a aussi un visuel à adapter un mieux, puis on a changé aussi le système de combat, qui s'est déjà dissipé un peu, puis si on l'a changé un peu, tu sais, c'est grossé des changeurs, même mineurs. Ça faisait peut-être partie des commentaires, au niveau de l'attribution des touches. Les gens qui se plaignaient, on modifiait un peu ça, puis oui, tu sais, ça va mieux, ce n'est pas des gros changements, on le sent assez, puis oui, on va utiliser le feedback actique, là, de la licence. C'est ça que je vais te demander, j'imagine qu'on utilise la menette. On sent ça quand il pleut, quand il rigoute, qu'il tombe, tu le sens, quand tu es stressé, quand le bébé parle, quand les mots s'arrivent. Le petit haut-parleur sur la manette, tout ça. Oui, il sert aussi, puis tu sais, moi, je coupe le son parce que je joue le soir, souvent, quand tout le monde dort, ça fait faire le son, même quand tu as tes écouteurs, tu n'entends pas le bébé, c'est pour ça qu'on le remet, mais là, dans celui-là, on a un aspect de 20, un ratio de 21,9, tu sais, quand on veut quand même être grand, un widescreen, on va avoir 10, 60 fps. Le jeu a vraiment été remoto, on a l'impression d'écouter un film quasiment, qu'on écoute ça, c'est vraiment beau, visuellement, la job est faite, le jeu est vraiment beau. Des plus belles textures? Oui, des plus belles textures, tout est vraiment rehaussé. On a aussi ajouté dans celui-là, ceux qui ont joué après ça en autopiste, le Paul Director Scott, il n'y avait pas de piste de course, on a une piste pour aller s'entraîner à faire de la course, à conduire, ça fait que c'est quand même intéressant. Il y a aussi le moyen de catapulter nos colis, parce que des fois, tu as des gros colis, des affaires de même, puis le but du jeu, c'est d'en livrer tout le temps un peu plus, grosso modo, tu vas en livrer, tu vas en emmener plus, il y a des moyens d'en livrer encore plus. Puis encore là, on a l'interaction avec la communauté, si on veut, les gens, tu passes sur un endroit, tu dis, regarde, moi, on va passer, je vais absolument passer au de la montagne, tu vas te mettre des échelles de quoi de même, mais après ça, moi, je vais suivre, on va dire, regarde, Fred a passé là, c'est magique, ça va bien plus vite, je vais suivre les traces de Fred, puis ça va être marqué, Fred a fait, il y a un lien à toi qui dit que c'est toi, il y a ton nom, ton nom GamerTag, on va passer, puis là, grâce à toi, j'ai atteint cette zone-là plus rapidement, puis ainsi de suite, avec la communauté s'entraîne, de mettre des endroits moins durs, mais il y en a qui vont mettre des ponts, des échelles, des affaires de la même, ça c'est le fun, il était déjà présent dans le premier. Est-ce que l'échelle reste là? Oui, l'échelle reste là, on se promène, on suit des passes, c'est comme si tout était passé avant moi, puis le chemin est fait, je vais aller là, puis la vie, c'est plus facile, les cordes ou des affaires de la même, ça laisse, ça c'est une affaire intéressante, on voyait ça un peu dans les Dark Souls, avec les indices, ça c'est des affaires de la même, mais là c'est vraiment, l'interaction, on va mettre une échelle, on va mettre une corde, on va aider le passage, ça rajoute un peu, ça fait un jeu un peu plus différent, tu l'as déjà joué, mais tu ramènes quelque chose de nouveau, mais il était déjà présent dans l'autre, mais là on a un mode photo qui est juste beau, parce que comme je te disais tantôt, le jeu est très 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 beau sur PS5, il y a un chargement quasi inexistant, puis le jeu est super beau, ça te donne juste envie d'aller prendre des photos de paysages, Oui c'est ça, tu prends le temps, tu fais comment, tu sais ici je pourrais prendre une photo, c'est beau, ça vaut la peine, tu t'arrêtes des photos, donc go, oui le jeu sur PS5 vaut vraiment la peine, si vous l'aviez sur PS4, le passage à la Director's Code, je pense qu'il faut aussi vous l'acheter sur PS4, puis vous avez une PS5, ça va coûter une dizaine de dollars, mais si vous aviez la version pas Director's Code, il va falloir acheter la version Director's Code, il me semble, là je m'avance, ça je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est ça, puis elle se vend environ 65 dollars, fait que tu sais, juste vérifier ce petit point là, pour ne pas se faire avoir, si on ne l'avait pas du tout, il vaut les 65 dollars, ça vaut le coup, si on l'avait déjà, pour leur ajout, je te dirais, paye-le 10 piastres pour avoir le... Juste la mise à jour, c'est ça. Pour le pot, mais ça reste quand même, les ajouts, la piste de course, ça fait le même cycle. Donc ça s'adresse surtout à ceux qui ne l'avaient pas joué, dans un sens. René, on lui l'avait donné dans le temps, je pense que c'était 9 ans. Je crois que c'était une bonne note, je sais qu'on avait été fermissure, parce qu'il y en avait, qu'il avait détesté. Nous, on avait aimé notre expérience, puis je te dirais que, oui, il me semble que c'était un 9, 8.59 dans ces coins-là, puis je te dirais, cette version-là, améliorer tout l'ensemble, juste pour le visuel, puis les temps de chargement qu'il y a des inexistants sur PS5, on va lui donner un 9 encore, si c'était le cas. Un 9 bien assumé, parce que dans le fond, il n'a pas vieilli, puis on l'aurait travaillé hier, bien c'est le fun. Donc, Death Stranding, la version du directeur, donc le Director Scott, disponible dès maintenant, dans une PlayStation 5, près de chez V4, et qu'à l'aise. On est porté à l'oubli. Elle est encore là, la personne. Elle est encore là, elle est encore là. Un gros merci, René, on se retrouve pour une autre GFTV. Bye-bye. 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 Bye-bye.